Salut à tous, aujourd'hui on va expliquer ce qui rend l'Europe si faible face à Poutine. Quand le 24 février 2022, Poutine décide d'envahir l'Ukraine, l'Union Européenne réagit immédiatement. Condamnation, envoie de centaines de millions de matériel militaire, sanctions économiques. Olaf Scholz a vivement condamné une violation évidente du droit international. Livraison de matériel et d'équipement pour se défendre. Nous renforçons à nouveau les sanctions imposées contre le Kremlin et ses collaborateurs. Mais il y a un mais, et il est de taille, ces sanctions économiques ne touchent pas le business du gaz russe dans l'Union Européenne. L'Europe continue à acheter du gaz à la Russie comme si de rien n'était, et plus étonnant encore, ce gaz russe, il continue de passer par les gazoducs qui traversent l'Ukraine assiégée en pleine guerre entre les deux pays. Chaque jour, des dizaines de millions d'euros partent des poches d'Europe pour aller garnir celle de la Russie, le tout en affaiblissant grandement le poids de nos sanctions économiques. Alors pourquoi cette situation absurde ? Pourquoi l'Europe continue d'aider Poutine à financer sa guerre ? Dans cette vidéo, on va comprendre ensemble comment notre dépendance au gaz russe a permis à Poutine de préparer tranquillement et minutieusement sa guerre depuis un an et demi, sans jamais être inquiété, jusqu'à aujourd'hui avoir un avantage décisif sur toute l'Union Européenne. Ce piège du gaz russe qui se referme sur nous, cette erreur géostratégique fondamentale, elle a été permise et aggravée par les choix énergétiques de l'Allemagne depuis plus de dix ans. On va découvrir ensemble l'aveuglement dramatique de toute une partie du personnel européen, aveuglement qu'on pourrait presque qualifier de complicité ou de trahison, parce qu'ils ont été nombreux à avoir été achetés par Gazprom ou d'autres grandes entreprises russes. C'est parti pour une plongée dans la géopolitique énergétique d'une Europe affaiblie, plongée dont, je l'espère, on parviendra à tirer des leçons pour faire de l'Europe autre chose qu'un nain géostratégique. Dans les années 2000, le gaz fossile de Russie assurait un quart de la consommation européenne, aujourd'hui, c'est plus d'un tiers. Quand un Européen allume son chauffage de gaz ou sa gazinière, une fois sur trois, le gaz vient de Russie. Pourquoi est-ce qu'on est aussi dépendant du gaz russe ? Pour une raison simple, la production européenne de gaz en mer du Nord s'effondre. Elle a été divisée par 2,5 entre 2001 et 2019. En ce moment, l'Europe connaît son pic gazier et se retrouve obligée mécaniquement d'importer toujours plus de gaz. Attention là, tous les pays européens ne sont pas tous aussi dépendants au gaz russe. Le Royaume-Uni ou l'Espagne n'en consomment pas du tout et en France, le gaz russe, c'est seulement 7% de la consommation. Mais en Italie, il y a plus d'un tiers du gaz qui vient de Russie. En Allemagne, c'est plus de la moitié. Et dans les pays de l'Est, c'est quasiment l'intégralité. La dépendance est totale. L'Union européenne semble quand même avoir reconnu, très tardivement, que cette énorme dépendance au gaz russe était une faiblesse géopolitique. En 2020 et en 2021, la Commission européenne a débloqué plusieurs dizaines de milliards d'euros d'argent public pour financer de nouvelles infrastructures gazières dans le but d'importer plus de gaz d'Azerbaïdjan, du Qatar ou des Etats-Unis. Alors, ces nouveaux projets, l'Europe n'en a absolument pas besoin. Nos capacités d'importation de gaz sont déjà bien supérieures à notre conso. Non, non, la seule explication de ces dizaines de milliards d'euros, c'est de nous émanciper du gaz russe et de nous sortir de la main de Vladimir Poutine. Si l'Union européenne commence à se réveiller doucement, il y a un pays qui a préféré se laisser endormir par l'art petite musique du gaz russe, ce pays, vous le connaissez, c'est l'Allemagne. On vous l'a dit, l'Allemagne dépend à plus de 50% du gaz russe, c'est considérable et ça ne date pas d'hier. Il y a plus de 15 ans, en 2005, le chancelier allemand de l'époque, le social-démocrate Gerhard Schröder, donne son accord pour la construction de Nord Stream 1, un énorme gazoduc reliant directement la Russie à l'Allemagne via la mer du Nord. Cette décision a été prise juste avant que Schröder laisse son poste à Angela Merkel et, quelques semaines plus tard, il s'est retrouvé embauché à la tête du consortium qui pilote le projet de gazoduc pour un joli salaire de 250 000 euros annuels. N'allez pas y voir une forme de corruption, ce n'est que du hasard. Nord Stream 1, c'est le premier jalon de la dépendance allemande au gaz russe. Cette dépendance a ensuite été creusée par les choix de politique énergétique de l'Allemagne après Fukushima. Après l'accident de 2011, Merkel décide que son pays doit sortir au plus vite du nucléaire, énergie pourtant bas carbone. Elle décide alors de s'appuyer sur les énergies renouvelables pour produire l'électricité du pays. Problème, quand il n'y a ni soleil ni vent, l'Allemagne se retrouve forcée de produire son électricité avec du charbon, l'énergie la plus polluante du monde. C'est là que Merkel décide de s'appuyer en complément des renouvelables sur du gaz fossile pour pouvoir sortir petit à petit du charbon. Là, vous avez le choix du gaz dans l'électricité allemande, mais on retrouve ce même pari gazier dans le chauffage. En Allemagne, les chaudières à gaz se sont multipliées, alors qu'en France, par exemple, on s'appuie davantage sur le chauffage électrique. Résultat de cette politique énergétique très différente de la nôtre, l'Allemagne se retrouve obligée d'importer de grandes quantités de gaz et d'en importer chaque année un peu plus. C'est là qu'en 2015, Merkel fait le choix de construire un nouveau maxi-gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Ce gazoduc, c'est Nord Stream 2. L'idée étant bien sûr de sécuriser sur le long terme l'approvisionnement du pays en grande quantité de gaz. La construction de Nord Stream 2 était loin d'être acquise. Les Etats-Unis, par exemple, y étaient fermement opposés. Ils avaient bien compris que ça allait augmenter la dépendance au gaz russe, d'autant qu'en 2015, rappelez-vous, y avait déjà tout plein de rififi en Ukraine. Et le dites pas trop fort, les Etats-Unis avaient peut-être en tête de vendre à l'Allemagne une bonne partie de leur gaz de schiste, alors en plein boom. Mais Merkel a insisté, largement soutenue par la droite de la CDU ou la gauche social-démocrate du SPD, elle s'est battue pour son gazoduc et Biden a fini par céder et a accepté Nord Stream 2 en 2021. Alors pour l'Allemagne, tous ces projets de gazoduc, c'était des affaires purement économiques qui allaient avoir aucune conséquence géopolitique. Pourtant, vous voyez bien là que l'Allemagne a choisi délibérément d'aggraver sa dépendance à la Russie toutes ces dernières années. Et s'il y en a un qui a bien compris toute la vulnérabilité que créait cette dépendance, c'est bien Poutine. Se sachant en position de force, il a pu lancer tranquillement tous ses préparatifs de guerre en jouant à fond la carte du gaz et vous allez voir, il a été malin. En hiver 2021, Poutine décide de resserrer les robinets des gazoducs, l'approvisionnement diminue d'un quart par rapport à l'hiver 2020. Et sur les sept premières semaines de 2022, c'est encore pire, les livraisons en gaz russe ont baissé de 37%. Face à cette pénurie de gaz russe, l'Europe s'est appuyée au maximum, autant qu'elle pouvait, sur les autres fournisseurs de gaz. Les livraisons de gaz liquéfiés par les gros bateaux métaniers qui viennent des États-Unis ou du Qatar, elles ont augmenté de 63% par rapport à l'année dernière. L'Europe s'est démenée autant qu'elle pouvait, mais le compte n'y était pas. Conséquence de cet approvisionnement en Berne, l'envolée des prix du gaz. Partout en Europe, les factures de gaz ont explosé, tant pour les particuliers que pour les industriels, tout ça a aussi bien secoué les gouvernements en place. Et là, accrochez-vous, comment Poutine justifie ça ? Il nous explique qu'il n'a pas fait exprès, que les Russes ont besoin d'un peu plus de gaz en ce moment, que les stocks, ce n'est pas facile, et donc qu'il est obligé de baisser les livraisons de gaz vers l'Europe. Les politiques, les médias, tout le monde gobe ce narratif, et même nous, voilà ce qu'on en disait dans cette vidéo sur le gaz qui date de début octobre. La Russie, elle, c'est un peu différent. Elle est soupçonnée de jouer la montre avant l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2, made in Gazprom, qui la reliera directement à l'Allemagne et que les États-Unis essayent de retarder. Et d'un autre côté, elle fait face sur son propre territoire, à une demande de gaz plus importante que prévu et à des réserves en baisse. Bon, faut le reconnaître, on s'est quand même à moitié fait berner par le bullshit de Poutine. Mais à notre crédit, on alertait déjà sur le danger géostratégique de notre dépendance au gaz russe. Voilà ce qu'on disait par exemple du choix tout récent de faire du gaz une énergie verte dans l'Union Européenne. Tant pis si ce choix augmente notre dépendance stratégique à la Russie de Poutine qui, déjà aujourd'hui, assure près de la moitié de nos importations de gaz. Vous comprenez bien que géopolitiquement, si on fait du gaz, une énergie verte et qu'on fait Nord Stream 2, eh bien ça va fragiliser l'Union Européenne dans toutes les négociations en face de la Russie de Poutine. Je vous laisse découvrir la vidéo, elle a presque six mois et on n'aurait jamais pensé qu'elle soit autant d'actualité. Mais revenons à Poutine. Pour préparer sa guerre, il ne s'est pas contenté seulement de fermer les robinets et de nous contraindre de pousser à fond les approvisionnements extérieurs. Il a aussi sciemment vidé tous les stocks de gaz qu'il contrôlait dans l'Union Européenne. Je sais, ça peut paraître étonnant, mais oui, Gazprom contrôle une partie des dépôts stratégiques de gaz dans l'Union Européenne. C'est vraiment beau la confiance mutuelle. Bon, et les gars, vous êtes sûrs que c'est safe quand même, hein ? Non, parce que je ne veux pas d'embrouille, moi. Les Russes, ils ont le sens de l'humour, mais quand même. Depuis le début de l'année 2021, Gazprom a divisé ses stocks par six. Boum ! Conséquence, des Russes qui vident les stocks, eh bien les stocks de gaz en Europe n'ont jamais été aussi bas depuis 2015. Quel est le résultat de tous ces préparatifs de guerre ? Eh bien, sans stock de gaz et avec tous les fournisseurs non-russes qui sont déjà poussés au maximum, l'Union Européenne se retrouve avec zéro marge de manœuvre pour s'émanciper du gaz russe. Et, bonus non négligeable, Poutine a aussi donné un avant-goût à tous les dirigeants européens de ce que ça pouvait leur coûter, à la fois politiquement et économiquement, de manquer de gaz. C'est dans ce contexte où il tient l'Europe par la peau du gaz comme jamais que Poutine décide d'attaquer l'Ukraine. Ne vous fais pas un dessin, cette invasion, elle a complètement secoué l'Union Européenne qui a décidé d'augmenter ses budgets militaires, d'envoyer des armes à l'Ukraine et de prendre des sanctions économiques contre la Russie. Problème, on est tellement soumis au gaz russe qu'il n'était impossible pour les Européens d'inclure le gaz dans les sanctions économiques contre la Russie. Et c'est pas près de changer, malheureusement. Jeudi dernier, le ministre de l'économie allemand l'a répété de la façon la plus claire qui soit, pas question d'un embargo sur le gaz russe, l'Allemagne n'y survivrait pas. Je vais même dire que nous nous gefährdons de la Russie de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. Et là, on a un gros problème avec nos sanctions. Parce que le pétrole et le gaz, ça représente entre 35 et 50% des recettes du gouvernement russe et c'est aussi les principales entrées du pays en euros et en dollars partout frais. Tout se déroule comme prévu. Le piège gazier tendu par Poutine se referme sur nous. De fait, de la dépendance au gaz russe et principalement de celle de l'Allemagne, l'Europe se retrouve privée de notre principale arme de sanctions. Alors, que doit-on craindre ? D'abord, que les sanctions ne marchent pas et que Poutine continue tranquillou à pilonner les Ukrainiens. Tant qu'on se prive de notre principale arme de levier économique, on ne voit pas trop comment, à moins d'une défaite militaire sur le terrain, la Russie déciderait magiquement de retirer ses troupes. Mais c'est même pire que ça. La dépendance européenne au gaz russe, c'est un énorme levier de négociation pour Poutine. Une énorme bombe qu'il peut amener quand il veut sur la table des négociations. On imagine bien le genre de menaces. Qu'est-ce que vous allez faire si la Russie réduit à zéro les livraisons de gaz à l'Union européenne ? Vous êtes vraiment prêt à vous priver de gaz juste pour les Ukrainiens ? Alors évidemment, rien ne dit que Poutine ira jusque-là et qu'il mettra sa menace à exécution, ça lui ferait perdre un sacré paquet de pognon. Dites-vous que un mois de livraison de gaz russe à l'Union européenne, c'est 2,5 milliards d'euros. Et 2,5 milliards d'euros par mois, tout ça, c'est avant l'explosion des prix du gaz fin 2021. Là, vous allez me dire, la Russie a déjà fermé ses robinets de presque 40%. Du coup, ça montre que la Russie est déjà prête à perdre du pognon. Mais là, il y a un truc vicieux. Avec la hausse des prix du gaz, Poutine, il peut baisser les volumes exportés tout en gardant à peu près les mêmes recettes puisque tout le gaz qu'il vend, il le vend beaucoup plus cher. D'accord, face, je gagne, pile, tu perds, entendu ? Oh, pile, tu as perdu. Allez, et sans rancune. Mais attendez, si Poutine coupe vraiment à zéro les livraisons de gaz, ce petit jeu, il ne marche plus. Là, les recettes, elles s'effondrent. Là, vous avez le risque côté Poutine. OK, il peut diminuer les livraisons, mais les arrêter totalement, c'est peut-être tendu. Mais du côté européen, là, ce scénario gazoduc complètement fermé, il fait très, très peur. Pourquoi ? Parce que l'Europe doit absolument être livrée en gaz. Déjà parce que, sans ces livraisons, les prix vont tellement augmenter que la situation va devenir intenable pour tous les peuples qui sont quand même obligés de se chauffer. Là, vous pourriez me dire OK, mais on s'en fout, l'hiver est passé. Attention, là, à ne pas fanfaronner trop vite. Le gaz, il ne nous sert pas uniquement à nous chauffer. Le gaz, c'est 20% de l'électricité européenne et c'est aussi utilisé dans l'industrie et particulièrement dans l'industrie des engrais. Du coup, pas de gaz dit pas d'engrais ou des engrais méga chers. Donc bon, ça voudrait dire moins manger ou une grosse envolée des prix de l'alimentation, le tout dans un contexte où le blé se fait déjà rare, notamment en Chine, et où les prix s'envolent. Je crois que vous commencez à voir le piège énergétique que Poutine referme sur l'Europe. Surtout que, l'Europe ne dépend pas que du gaz de Russie. Avec un quart de notre approvisionnement, la Russie est aussi notre premier fournisseur de pétrole et elle assure à elle seule presque la moitié de nos importations de charbon. La question qui se pose maintenant, c'est quelles leçons la France et l'Europe doivent tirer de cette terrible et tragique soumission qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors déjà, on comprend que dépendre que d'un nombre resserré de fournisseurs pour des matériaux essentiels, ça veut dire se mettre dans une position de faiblesse géopolitique. La leçon à en tirer est évidente, il faut absolument et au plus vite reconquérir notre souveraineté énergétique et ça, ça veut dire, je ne vous fais pas de dessin, sortir de notre dépendance au gaz et au pétrole fossile qu'on est obligé d'importer. Et là, s'il vous plaît, gardez bien ça en tête quand vous entendrez parler de transition énergétique bas carbone, de nucléaire, d'éoliennes, de panneaux solaires, de voitures électriques, tout ça, ce n'est pas juste un truc nécessaire et indispensable pour le climat. Ce n'est pas juste un caprice d'écolos, de bobos ou de hamiches, c'est la condition de notre indépendance et de notre souveraineté. Réussir cette transition énergétique, c'est la condition pour ne pas rester éternellement un nain géopolitique qui se fait marcher dessus. Alors bien entendu, avec cette transition énergétique bas carbone, il faudra faire méga attention à ne pas nous rendre dépendants d'un nouveau fournisseur en situation hégémonique. Super, on sera moins dépendants de la Russie, mais si c'est pour être dépendants des Etats-Unis ou de la Chine, qu'est-ce qu'on a gagné ? Voilà pourquoi, sur Osons Comprendre, on va commencer à regarder finement quelle relation de dépendance implique chaque énergie bas carbone. On va voir si nous appuyer sur le nucléaire, c'est nous rendre complètement dépendants à de l'uranium importé du Niger. Ou si alors, à l'inverse, c'est plutôt la condition d'une indépendance à la De Gaulle. Ça, c'est un peu les deux clichés qu'on entend. On va aussi réfléchir aux enjeux d'indépendance posés par les énergies renouvelables. Parce que oui, bien sûr, le soleil et le vent, ils sont en Europe, mais il faut bien importer ces technologies, il faut bien les construire. Et là, il y a le poids écrasant de la Chine dans la production des panneaux solaires ou dans le raffinage de certains métaux. Ça vaut pour les panneaux solaires, mais ça vaut aussi pour les batteries de véhicules électriques. Tout ça, il faudra regarder. Vous l'avez compris, hors de question qu'on troque une dépendance russe pour une autre dépendance qui pourrait être pire à l'avenir. Face à ces dépendances en matériaux absolument stratégiques, le Covid, ça a été un premier choc. Pénurie de masques, pénurie de certains médicaments, maintenant, pénurie de semi-conducteurs ou pénurie de bois. Le Covid nous a fait sentir que la mondialisation en open bar, la production de choses absolument essentielles à l'autre bout du monde, c'était pas sans risque. À cet égard, la guerre en Ukraine, c'est une douloureuse piqûre de rappel qui risque de frapper de plein fouet les économies européennes dans les prochains mois. Et là, comme d'hab, ça va être les plus fragiles qui vont trinquer en premier. C'est les premiers qui vont perdre leur job dès qu'il y aura un petit choc dans l'économie. C'est ceux qui vont souffrir le plus du froid et de la faim. Je pense qu'on a tous besoin de bien comprendre ces enjeux de dépendance pour les connecter aux choix énergétiques, aux choix politiques qui ont été faits dans ces dernières années, pour mieux s'attendre à ce qui va nous arriver dans les prochains mois et puis pour ne pas taper inutilement sur des mauvais boucs émissaires. Je vous invite vraiment, si la vidéo vous a plu et que vous le souhaitez, à partager au maximum cette vidéo. Notre travail, nos vidéos, elles ne sont montrées dans les algorithmes que si vous les partagez, si vous les likez, si vous commentez. Quant à nous, on va se tenir informés sur ce conflit et on compte faire à l'avenir plusieurs vidéos pour en décoder certains aspects parfois pas vus par les médias. Du coup, si vous ne voulez pas rater ce contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Facebook, sur YouTube et à cliquer sur la fameuse cloche. Vous avez entendu ça mille fois, mais je vous jure, ça ne prend que quelques secondes et ça vous aidera à ne pas rater notre travail. Moi, je vous dis à bientôt. Sur Osons Causer ou sur Osons Comprendre pour nos vidéos sur l'indépendance énergétique. En attendant, prenez soin de vous. A traiter les amis. Ciao.